Quand Marine Le Pen prend le parti en 2011, elle fait vivre au parti une évolution de son électorat qui est considérable, je pense que je ne serai pas démentie, par les gens qui travaillent le terrain. Et vraiment c'est stupéfiant, c'est-à-dire que ce parti va devenir un des premiers choix des ouvriers, des chômeurs, dans les milieux où il y a eu une présence ouvrière, dans les régions, je pense au Nord-Pas-de-Calais en particulier, mais aussi à la Haute-Marne ou à la Meuse, enfin tout d'un coup il va y avoir un vote populaire pour elle. Et puis les chiffres vont suivre, je pense aussi aux régions agricoles, ce qui n'était pas du tout dans la tradition des milieux agricoles français de voter à l'extrême droite. Elle a acquis vraiment une solidité qui est inédite et c'est un électorat qui est assez solide, vos confrères, cher Jérôme, disent qu'il est assez peu volatile une fois qu'elle s'est ralliée. Ces gens-là, ils sont souvent assez déterminés à voter pour elle une fois qu'ils sont convaincus. Et les chiffres sont impressionnants puisque j'ai évoqué les chiffres de son père. Elle en 2012, elle passe au-delà des 17%, bon elle n'est pas au deuxième tour, mais en 2017 elle est à 21-30, elle passe au deuxième tour, elle fait 34% au deuxième tour. Je pense qu'il faut quand même prendre la mesure de tout cela. Et aujourd'hui on est en train d'envisager sa chute, c'est quand même un peu l'objet du débat, possible, alors qu'il faut bien se rendre compte, elle est à 18, c'est-à-dire elle est à 3 points de moins, ce qui n'est pas si peu par rapport à ce qu'elle a fait la dernière fois au premier tour. Et elle est donnée quasiment tout le temps autour de 45% au deuxième tour, ce qui est hallucinant, c'est-à-dire elle passerait de 34% à 45%. Il y a là une croissance monstrueuse. Donc ma réponse à votre question, c'est que pour l'instant, je pense que c'est un épiphénomène ce qui se passe dans le parti. Je pense que face à un électorat populaire aussi solide, je n'ai pas dit que tout ça me faisait plaisir, je donne la situation. Je pense que ce qui se passe franchement entre les deux États-majors, et en particulier l'État-major, qui pour l'instant, Éric Zemmour, a certes des qualités, et il peut convaincre beaucoup de monde, mais c'est quand même quelqu'un qui est un éditorialiste, qui est un journaliste, qui fait partie des gens que les classes populaires détestent, qui n'a pas d'électorat populaire aujourd'hui. Je pense quand même que l'analyse politique oblige à dire que Marine Le Pen a des forces que Zemmour pour l'instant n'a pas. Je me permets juste d'étayer, faire quelques chiffres à ce qui vient d'être dit. Effectivement, 37% des ouvriers ont voté pour Marine Le Pen au premier tour en 2017. Au second tour, c'est la seule catégorie sociale dans laquelle Marine Le Pen est majoritaire face à Emmanuel Macron, alors qu'elle fait 34% dans l'ensemble des Français, elle fait 56% chez les ouvriers. Aujourd'hui, dernier sondage IFOP, cette fois-ci, 32% des ouvriers choisiraient Marine Le Pen, parce qu'elle est concurrencée par Éric Zemmour, avec quand même une proportion non négligeable. Dans ce sondage, c'est 17% des ouvriers qui choisiraient Éric Zemmour. Donc on arrive à presque la moitié. C'est d'ailleurs tout à fait logique, puisque l'IFOP, juste avant l'été, donnait 48% du vote ouvrier des ouvriers qui choisissent d'aller voter. Ils sont sûrs d'aller voter. Des ouvriers de nationalité française qui vont voter, etc. Il faut être prudent là-dessus. En tout cas, dans les suffrages ou les intentions de vote exprimées chez les ouvriers, c'était 48%. Je crois que, je l'ai déjà dit sur ce plateau, je suis allé chercher pour mon bloc populaire les chiffres concernant le Parti communiste. Il n'a jamais atteint un niveau pareil dans le vote ouvrier. Quand c'est 37% en 2017 pour Marine Le Pen au premier tour, pour la gauche, c'est 33%. Au-delà des chiffres, il faut quand même revoir tout ça un peu en perspective. On parle là des droites. D'une part, Éric Zemmour profite aujourd'hui de la radicalisation de la droite, pas de ce qui a été l'extrême droite et qui reviendrait chez Éric Zemmour. Il bénéficie de quelque chose qui est l'inverse de ce que Nicolas Sarkozy avait réussi en 2007 pour se faire élire. Il avait repris un million de voix au Front National, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'électorat droitier du Front National. Il y a trois électorats au Front National, pour faire très rapide. Le premier, le droitier, celui de Jean-Marie Le Pen, père, dans les années 80, c'est la droite qui a peur des communistes et des socialistes qui arrivent au pouvoir et qui va aller se jeter dans les bras de la droite nationale de Jean-Marie Le Pen. Le deuxième, c'est le niniste, c'est un électorat qui n'est plus tout à fait de droite, mais qui n'est pas non plus tellement de gauche, sauf à de rares cas, mais qui est d'extraction ouvrière employée. Et puis il y a le troisième, on vient de le dire, Marine Le Pen a construit un troisième électorat beaucoup plus populaire, mais aussi jeune, mais aussi féminin, mais aussi homosexuel, mais aussi dans des électorats où l'extrême droite n'avait pas du tout gagné de monde. Donc elle a gagné cet électorat-là sur elle, c'est-à-dire après 2010, sur son nom, sur son, je dirais, sa posture. Celui-là, Éric Zemmour ne peut rien faire, il ne l'aura pas. Par contre, lui, il est en train de prendre l'électorat droitier du Front National, l'électorat qui n'est pas populaire, qui est plutôt des centres-villes et voire de l'ouest des villes, qui est un électorat plutôt bourgeois, masculin, plutôt âgé. Et c'est cet électorat-là qui se mobilise beaucoup et qui fait le succès de Zemmour depuis six mois. C'est un électorat qui est très sensible aux médiatiques, parce que c'est un électorat qui passe sa vie un peu devant la télévision, allumée en permanence dans les foyers. Ceux qui travaillent n'ont pas le temps de regarder Éric Zemmour à la télé. Ceux qui ne travaillent pas, les rentiers, ont le temps. Donc là, il y a des fractions sociologiques extrêmement dures. Vous me surprenez un peu parce qu'on a beaucoup dit que dans les meetings de Zemmour ou dans l'électorat, il y avait beaucoup de jeunes. Non, il y a beaucoup de jeunes très militants à l'extrême droite, passés par les groupus que de l'extrême droite, qui sont militants. Ça, c'est les militants jeunes de l'ouest parisien, ce dont on a vu les effets lors des meetings. Mais l'électorat Zemmour, ce n'est pas des jeunes. Les jeunes sous-votent Zemmour, les femmes sous-votent Zemmour, et les jeunes survotent Marine Le Pen, survotent parce qu'ils ne votent plus à gauche, parce qu'ils ne votent plus quand ils sont de gauche. Malheureusement pour la gauche, mais c'est comme ça. Et donc Marine Le Pen a pas mal de jeunes, a pas mal de femmes, a pas mal de gens comme ça. Donc on a un phénomène sociologique. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que ça a été dit. Il y a déjà eu, avec Maigret, la tentative Zemmour. Ça s'appelle Maigret. C'est le même. C'est Jean-Yves Le Gallou qui a composé ça avec le gramschisme de droite des années 70-80. C'est exactement ça. Ils avaient écrit tout ça. Les textes de Le Gallou sont très clairs à l'époque. Il est aujourd'hui le conseiller de Zemmour. Ce qu'il essaye de faire, ce n'est pas forcément de gagner la présidentielle. C'est d'abord de dézinguer Marine Le Pen, parce que ça fait quand même longtemps que le lepénisme est en place et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus enlever la maison. Vous avez raison. Vous avez montré. Les uns après les autres, à l'époque de Maigret et Le Pen, c'était encore pire. Tous les bons cadres les plus, entre guillemets, intelligents étaient partis. Le Pen est resté avec sa fille, Samuel Maréchal, le père de l'autre, et sa vieille garde, comme ça s'appelait à l'époque. Et ils ont quand même tenu. En effet, le 21 avril 2002 arrive pour dire que c'est le prophète qui gagne et pas le bureaucrate, donc pas Maigret. Sur la sociologie, je reprends sur ce que vous disiez sur la sociologie, effectivement, d'Éric Zemmour. Enfin, la sociologie de son lectorat, on ne la connaît pas encore, mais la sociologie de ses soutiens, nous, on l'a décrypté à travers des documents internes à Mediapart, avec notamment la liste des 1000 VIP qui étaient là au lancement de Reconquête, un parti tout neuf. Donc, on a eu ces documents. C'est une fenêtre ouverte sur, finalement, un petit peu la sociologie des premiers soutiens. Et c'est assez intéressant parce qu'à 80 %, ce sont des hommes et énormément de jeunes, pour beaucoup issus de grandes écoles, Polytechnique, Saint-Cyr, École de commerce. D'ailleurs, c'est intéressant. 35 places avaient été réservées pour deux grandes écoles de commerce et puis de sciences politiques, au sein même du meeting de Villepinte. Donc, ils s'assuraient quand même une présence assez importante de jeunes et puis de diplômés de grandes écoles. Beaucoup de CSP+, milieu financier, milieu d'affaires, de cadres supérieurs, CSP++, issus de grandes entreprises, de grands groupes, Renault, Microsoft, etc. Donc, vraiment, une sociologie assez aisée, une grande bourgeoisie qui n'a pas de problème économique au quotidien. Une partie avait voté LR et notamment était convaincue du vote Fillon en 2017, estime qu'on lui a volé la victoire et se rabat aujourd'hui sur Aix-Zemmour. Et puis, il y a une partie beaucoup plus militante, vous le disiez, effectivement, beaucoup de jeunes très militants qui sont issus de groupes identitaires ou autres. On a aussi des anciens du GUD, etc. Donc, il y a un petit peu tout ça qui coexiste. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, notamment des jeunes issus de grandes écoles, en leur demandant un petit peu ce qui motivait, finalement, ce vote. Pour certains, c'était un premier engagement. Ils mettent en avant une sorte de liberté d'expression qui serait celle d'Éric Zemmour, évidemment, son positionnement sur l'immigration. Et pour certains, le vote Front National ou Rassemblement National n'aurait pas été une option. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, pour certains, c'est une ligne rouge. Pas pour d'autres qui sont très militants, identitaires, mais pour d'autres, c'est vu comme un stigmate qui n'aurait pas été possible. Alors même qu'Éric Zemmour a des propositions similaires à Marine Le Pen et clairement un candidat nationaliste. Je me permets de dire, ça revient quand même, on revient à un vote de classe. C'est-à-dire que c'est très étonnant, mais ça fait 30 ans qu'on n'en parle plus. En réalité, le vote dont on parle, c'est un vote de classe. C'est-à-dire, c'est la droite qui était dans les classes supérieures, qui n'osait pas, qui ne voulait quand même pas voter pour Le Pen parce que ça ne faisait pas bien. Voter pour Marine Le Pen, en gros, d'abord c'est une femme, ensuite elle parle aux pauvres et elle veut protéger avec l'État. Ça ne marche pas. Donc cette droite-là n'osait pas voter pour Le Pen et ne voulait pas voter pour Le Pen, alors qu'avec Zemmour, elle surconnait parfaitement. Cette droite qui s'est radicalisée, vous l'avez dit, dans les manifs pour tous, cette droite catho-traditionaliste, conservatrice, voire réactionnaire, qui attendait depuis 20 ans qu'enfin un champion « issu » de ses rangs, un grand bourgeois, pour le dire rapidement, puisse enfin libérer ce vote qui s'était radicalisé, qui est un vote ultra-conservateur et ultra-libéral. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.